salut et bien retour sur cette partie de retaliation du dlc cashmere fire donc ça ça va être la partie je pense numéro enfin la vidéo numéro 11 je présume alors on a eu une frappe complètement raté dans le nord j'ai voulu essayer à partir d'adam pur de passer par les montagnes et d'arriver à surprendre les unités mobiles qui seront là c'est lui qui m'embête depuis le début et et je sais pas pourquoi les avions à mi-chemin pas à mi-chemin mais avions en chemin ont fait demi-tour et sont rencontrés à la base ont voulu rentrer la base alors qu'ils n'étaient pas bingo a priori et sur le chemin du retour ils se sont fait mais laminé donc donc je sais pas encore une encore un raté qui devrait faudrait pouvoir l'analyser mais bon j'ai pas le temps c'est vrai qu'on joue en live comme ça je peux pas aller dans tous les rapports dans les détails du log et donc bon je pense à comme un fait un fait accompli et on revient à l'idée de base qui est de ne plus essayer de de toucher ses unités mobiles également le range que ça ce machin regarde moi ça 130 nautique donc on essaye de pas les toucher on va essayer de les toucher uniquement avec les scalps voilà donc quand les scalps qui sont à pattes en côte seront montés voilà ils sont là on ira s'occuper de donc dans une heure 20 on ira s'occuper de cette petite unité et pour l'instant on va essayer de ne pas perdre le contact ici c'est de l'air r donc il faut rester il faut rester dans la zone de surveillance d'ailleurs tiens on est dans là on est dans la on est dans la zone dangereuse là donc hop tu te casses immédiatement et on va lui j'ai envie de faire une zone de nos navres quoi carrément non elle va pas celle là non ça va pas ça il est ah non elle est centrée sur lui là non mais non c'est pas possible c'est n'importe quoi non elle est centrée sur elle est centrée normalement sur lui et là on voit que c'est pas centré vraiment on a l'impression que c'est lui qui est vraiment au centre et ouais tu vois c'est lui qui est vraiment centré donc d'attendre qu'est ce que c'est que ce cirque non 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 le alors la manière de le voir c'est d'aller là aller faire select range for selected unit non bah lui non lui on sait pas on le connaît pas son range parce qu'effectivement il n'est pas identifié donc on peut pas savoir quel est le range c'est lui alors en rouge là surface web non de quoi il qu'est ce qui qu'est ce qui lui feront un range pareil à celui-là en 135 135 35 1 Qu'est-ce que ça peut être ? Ça c'est 50, c'est chiant parce que chaque fois il faut refermer, il manque vraiment un bouton back pour revenir en arrière. Bon ben je ne vois pas, je ne vais pas passer une heure là-dessus quand même. Du rondalcopy, du rondalcopy, ah ben ça va être ça. Et voilà, ah non c'est du surface chip ça. Voilà, range 135, yj83, yj83, il est où le yj83 ? Ah ouais, j'avais cliqué sur le pl9 tout à l'heure. Yj83, ben le voilà. Et non, surface chip. Bon, ben je ne sais pas, mais en tout cas... Ah ben si, surface weapon, bien sûr, ce n'est pas l'Inde, c'est surface, donc c'est en rouge. Mais oui, ben c'est ça. Et il ne faut pas qu'il vienne venir m'embêter ma flotte. Bon là, il aura du mal quand même à y arriver, je pense. Alors, reprenons toi, tu retournes là. Il faut arriver à la supériorité aérienne, il est 4h42. C'est compliqué, c'est très compliqué. On n'a qu'une chose à faire, c'est attendre que l'escalpe soit prêt. Donc, l'escalpe, on en attend aussi ici, mais il n'y en aura pas assez ici. monté sur les rafales, il n'y en a que deux. On n'en avait pas plus en magasin, dans 1h20. Et là-bas, en haut, ici, pas tant de cotes, dans 1h21 aussi d'ailleurs. Ils vont tous arriver ensemble. Donc, il va falloir voir comment on va organiser tout ça. Et ce qui est embêtant, c'est que là, je n'ai pas préidentifié exactement. Il faudrait un petit support aérien quand même. Il faudrait quand même qu'elle ait peut-être croisé un peu. Alors bon, déjà, j'ai ramené la mission AEW. Donc là, elle est nettement mieux. Tu vois, là, on est en bout de course, complètement là, au nord, et on est bon. Donc, si on va aller complètement au sud, d'ailleurs, on n'est pas obligé de la faire si longue. Tu vois, a priori, là, si tu prends une parallèle à ça, hop, on est bon, quoi. Donc, on n'est même pas obligé de le faire aussi loin que ça. Et là, comme là, j'ai deux avions qui décollent et qui sont parés pour R-1, je me demande si je ne m'offrais pas quand même une petite zone de patrouille ici. Pour, justement, pour pouvoir aider éventuellement à l'identification. Est-ce que, qu'est-ce qu'ils ont comme radar, ces rafales ? R-2-surface. Ground Search. Donc, c'est le R-B-E-2-A-A-Esa. Alors, je vais passer en mode individuel. Oh, putain. C'est chiant, là, quand il y a plein de... Il a bien les radars actifs. C'est lui, là, le R-B-E-2-A-Esa. Donc, je me demande si eux, on va pas... Je vais aller voir à la base, quand même, s'il n'y a pas un autre avion qui pourrait nous être utile. Non, hein. Y'a rien, ici. Donc... Il est là, le range de surface, hein. Donc, il est pas très, très puissant. Euh... Attends, si je reviens sur les senseurs. Il fait 140 miles nautiques. Bah, si, c'est le même. Alors, pourquoi ? 68. 140. Ouais, on est à 1700 pieds, là. Donc, c'est pas encore révélateur. Le faisons avancer un peu, le... On va se mettre à 5 fois 5. Lui, il a bien fait demi-tour. C'est bien. Attention, parce que là-haut... Où est-ce que ça décolle ? Ouais, tu vois le range, là, du... du... Air to Ground Search. Alors, nous, ça décolle, c'est d'ici. Drumstick. Putain, c'est toujours les... C'est toujours les MiG-21. Un... On va se faire une petite mission, ici. Je vais la faire, finalement, ma petite mission Protect Radar. Ça va permettre de protéger l'AEW qui est là. Et ça va nous permettre d'illuminer un peu, quand même, cette région. Donc, on y va. Et regarde, là, il y a... Oh là là, ouais, mais on va se faire canarder, parce qu'ils ont du monde, hein. C'est pas d'avoir deux... Deux rafales en l'air qui va... Avec des pauvres Mika, en plus. Bon, je dis des pauvres Mika... Je vais énerver tout le monde, mais... Il n'y a pas de range, quoi. Que faire ? Que faire ? Que faire ? Sinon, je peux faire une incursion comme ça, un peu à la mano. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on arrive à identifier nos cibles, là ? Lui, il a un super range, l'AEW, mais bon... Là, on a plein de cibles, hein. On sait pas ce que c'est. Bon, on a toujours les drones. On va envoyer un drone pour aller balayer dans... Ici, pour essayer d'identifier quelles sont ces... Quelles sont ces... Ces unités mobiles. Alors, mes drones, ils sont où ? Je sais plus à quel endroit ils sont. Oh putain, les mig, ils sont tous en l'air ou morts ? C'est pas ici, les drones. Si, c'est là. Bon, allez, j'en prends un, je le décolle individuel. Ou alors, je le... Non, je fais le... Je le décolle en individuel. Je vais attendre qu'il décolle. Sur Atkar. Et là, est-ce qu'on a identifié quelque chose de mieux, là ? Oh là là, ça tire où ? Où est-ce que ça tire ? Attention, là. Tu vois, ils ne les tirent pas, ils devraient les tirer, parce qu'ils sont hostiles, ils sont en free, et on devrait tirer normalement. Doctrine, free, free, free. Fire at any contact, not positively identified as friendly. Bah lui, il n'est pas, not positively identified as friendly. On devrait tirer, quoi, c'est pas possible. Ah, il est peut-être bingo, attention. Pas bingo, mais il est peut-être... Longage offensive. Non, non, il a... Winchester, je voulais dire. Bah c'est lui qui tire. Et pourquoi lui, il tire pas ? Ah, parce que... Attends, non, 33 000 pieds. 8 000 pieds. Bah il peut tirer, pourquoi il tire pas ? Les AA 12. Ce mot, on sait pas ce que c'est. Alors... Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être la cause de la doctrine. Vu qu'on sait pas ce que c'est, il sait pas quelle arme à louer. Lui, il a loué quoi ? Bah non, il a loué un AA 12. Et ouais, parce que du coup, comme on sait pas ce que c'est... Et comme ma doctrine dit, ne pas tirer les... Non, c'est les météores, je sais pas. Je sais plus. Attends, vérifions les WRA. Là, c'est pour l'India. Hups, pardon. AA 12. Non, c'est un round, un round. Donc, on devrait tirer au moins un round partout. Euh... Je pense pas que le problème des armades soit là. Target, missile, défense value. Je pense que ça devrait être bon, normalement ça. Bon. On va en tirer un... Ah bah, il y en a un d'a loué. Oh putain, c'est pas vrai. Alors là, on va lui tirer... Eh. Bon. Différence d'altitude. Plus grande que 15 000 pieds. Pourquoi ? Il est à combien, lui ? 6000. Nous, on est à... Eh oui. On va se le prendre. Non, il a raté. Oh putain, j'ai eu peur qu'on se... Ah là, c'est bon. Voilà, mais là, on a du monde. Là, on a du monde. Là, ils peuvent pas... Ils peuvent... Il y a ça, le monde qu'on a. C'est du délire. Ça, c'est le drone qui décolle, ce bruit. Non. Oh là là, un mic détruit. Où ça ? Où ? Quand ? Comment ? Il est là, mon drone. On situeur 3. Tu vas aller... Faire un petit tour ici. Ou plutôt... Non. Tu vas aller... Plutôt prendre un ordre. Bon. Bon. Alors, cette base-là, là, on peut faire... Rafiki. Rafiki, c'est dans nos objectifs. Alors... Ah oui, non, mais on n'a rien de prêt pour les fameux Jaguars, là. Les fameux Jaguars, ils sont... Là, il y a E, là. Alors... Ouais, mais on ne sait pas où sont... On ne sait pas où tirer. C'est toujours pareil. Il faut le drone. Il faut que le drone arrive à faire un... Un survol de ce truc-là. Alors, il est où ce drone ? Il est là. Donc, en fait, on va le changer. Seeker. Il est 3, là-haut. Seeker 3. En fait, tu vas aller... Effectivement, il faut me dire ce que c'est que ces unités. Et la priorité des priorités, c'est d'aller photographier cette base. Pour son altitude, on va voir après, on va attendre un peu. Là, on a une super couverture aérienne. Donc, normalement, on ne craint rien. Sauf s'il a des... Sauf s'il a au sol des SAM. Ah là là, attention en bas. Et oui, ça tire là. Et sur qui il les a tirés, c'est Mika ? Sur qui il les tire, c'est Mika ? Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Pourquoi tu les tires à bas, tes Mika ? Qu'est-ce que c'est le鬼 ? allez ils sont pas méchants les sky bolt et la patrouille ah ouais alors ça il est faux cela ah oui depuis le temps que je les veux et je m'en fous je vais les chercher il reste quoi 4000 km sur le gros sur le vol ah non mais là j'en ai rien à foutre on va chercher la lorion et des deux gars alors là on y va f1 on prend tout ça si j'éclate le groupe javelin oui il l'a javelot 2 ils ont leur vecteur allez les gars vous allez me chasser ça laisse au niveau carburant on est super bien donc je veux remettre en mode groupe ah putain f3 j'ai l'appui sur le mauvais bouton la pdf 2 alors on y va au moins à militari où est-ce qu'on se paye le luxe un petit coup d'after burner et à quelle altitude ils sont 1500 pieds 1500 pieds 1500 pieds on va aller les chercher avec des apparemment avec des mika m donc l'altitude ça n'importe quoi de 30 à 80 milles non pardon l'âge altitude elle est là 200 à 65 milles et la target on peut tout avoir donc a priori on n'a même pas besoin il ya peut-être la question de la différence altitude je sais pas si elle est marquée quelque part et apparemment on n'a aucune contrainte forte ici semble-t-il alors on va quand même descendre un peu on va on va aller à 12000 pieds déjà pour commencer allez c'est parti à militari j'ai presque envie de envie non je vais mettre un coup d'after burner j'ai pas envie du tout qu'ils nous échappent allez nous y aller les gars là il ya lui ça y est on l'a retrouvé le méchant olala on l'a retrouvé le jeu et voilà et il ya le sam déjà qui est ouais c'est pas bon tout ça donc altitude minimum terrain following on plonge 80 24 et eux ils sont à combien 40 nous on est on est un rassol ils sont oulés ils sont oulés ils sont oulés missiles on est à 200 feet là on est à rassol on les a perdu l'essence ça va on a 200 pieds où est-ce qu'on serait sous l'enveloppe parce qu'on sait pas on l'a pas identifié ce truc on l'a pas identifié ce ce mobile là qui nous tire à bassa et on l'a identifié maintenant c'est une gargouille on a vu que ça tirait de ça pouvait avoir une pâquerette ou un ça peut avoir de ça peut tirer à rater quoi c'est la la gargouille target altitude de 30 à 90 mille pieds donc je sais pas on continue je les veux moi je m'en fous je veux les patrouilles maritimes et je vois les orients je les veux on est afterburner 1 et non c'est passé afterburner 650 nœuds seulement ça y est ça repart c'est reparti là bas non où est-ce que ça tire allez 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 toi tu as quatre micas et toi tu as trois micas c'est largement assez pour dégommer ces oiseaux là largement assez attention ou à l'orion qui se fait la malle je les veux je les veux attention cette tire là bas je sais même pas où c'est assez là va dans le centre voilà pause c'est quoi non c'est pas des ces deux ces deux c'est des avions en fait attends tu as des 11 archer tu as des 11 archer toi aussi tu en tire un hola non pas deux pas deux pas deux pas deux comment je l'enlève mais des l'eau qui dit ok à fire d'attention des fire de c'est bon ouais on a eu et aïe 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 nous a eu un mig qui est blessé alors attention le mig blessé c'est qui il consiste il a 65% donc toi tu une falcon 6 je te détache du groupe a bon apparemment il s'est détaché tout seul ah non il n'était pas dans le groupe attention il s'est détaché tout seul et tu vais tu fais return to base et toi par contre il te reste un archer bah tu fais rtb aussi rtb que c'est bon attention à là bas revenons à nos moutons là voilà on est bien là je trouve qu'on est pas mal aller on est dans linge est ce qu'on a tiré là pourquoi on tire pas ça y est c'est parti les micas aller là ça c'est les deux patrouilles maritimes et là c'est leur p3 c orion ça ça va être jouissif ça là ça va être jouissif oh oh putain mais c'est pas vrai quoi ça c'est celui de tout à l'heure non c'est celui c'est celui qui rentrait à la base non ah non il s'il ya du combat là encore oh non c'est pas possible quoi toi il les tire sans qu'ils aient sans qu'ils soient marques l'hostile parce qu'il a la la fameuse ah ouais non on paye cher on paye très très cher oh là là c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible et toi pourquoi tu n'as pas tiré sur ah on est aircraft avec tout l'eau pourquoi tout l'eau on a 100 pieds mais qu'est ce que tu fais à 100 pieds mon pote ils sont à 1500 donc tu vas à 2000 et toi tu as 200 pieds ah oui mais je les avais pas changé je les ai pas remis en altitude c'est pour ça ah oui 1500 donc tu vas à 2000 aussi voilà du coup il peut tirer là il a tiré les deux ouais c'est bon allez lorient dégage et rtb les gars ils sont à coups mais non c'est pas possible quoi il te reste un mica derrière il a 300 pieds maintenant oh non c'est pas vrai quoi toi tu rentres mais t'as plus rien toi non mais là je veux un savoir là tu vois là bas ce que si tu ne choque pas tu vas le faire au canon bon c'est pas possible non 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 on va je peux pas rester en afterburner il faut que je repasse en militari toi aussi je vais te passer en militari non non vous allez chercher au canon c'est pas possible je veux rien savoir toi tu as il te reste le canon non vous allez chercher au canon je veux rien savoir mais à rien savoir tout attention il va à quelle vitesse il va à 325 noeuds on va continuer et on va réduire à 325 noeuds qu'on sera dans le range l'autre s'en va là bas et pour qu'on peut pas tirer à août 150 attend mais il est où le range il faut se rapprocher encore voilà et allez bon putain j'avais un trou là 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 oui mais forcément pas bon et forcément il rentrait dans la zone du allait déchire le descend le vas-y allez je m'en fous allez oh putain c'est pas vrai on n'a pas eu l'orion mais c'est pas possible quoi on par contre il a pris il a pris du pont il doit être endommagé lui je présume je présume ouais ben ça nous a coûté cher et c'est pas grave il fallait mais il fallait quoi ouais on n'est pas bon là oui rien à moi ça il nous a rapporté que quatre points le d'autres off et du coup on va perdre le on va perdre le contact sur sur le sam là lui on va le marquer un refaire marque position et par contre lui aussi on va faire marque position mon escale qui doivent pas être loin de monter donc les scalps en priorité c'est lui que je veux avoir en priorité alors voir où j'en sens de ces petits ces petits scalps 48 minutes alors ido le seeker il est là c'est lui qui doit photographier la base et une fois que c'est photographié si on voit rien de suspect on envoie les jaguars et je veux qu'ils me fassent qu'ils me disent qui sont ces unités mobiles voilà on a la maîtrise des airs dans le centre du pays mais au niveau des bases on n'est pas bon encore un on n'est pas bon il reste 18 heures il est 5h20 je suis impatient de voir les scalps à l'oeuvre le problème c'est qu'on a des scalps qui sont là haut à pas notre côte ou quelque soit son nom pas tant de côtes et je ne sais pas comment pour descendre jusqu'en bas pour les autres à ravitailler d'ailleurs en parlant de ravitailler il est là mon midas il va déjà se ravitailler lui ah oui ce qu'on a le deuxième qui arrive la il y a midas 2 qui arrive donc c'est bon ils font leur rotation nickel ça se passe bien bon on a la maîtrise des airs apparemment ils peuvent plus trop mettre en aileron dehors lui il est équipé en a à 12 donc on peut on peut augmenter la taille de la zone ici attention parce qu'ici il ya du mobile alors je sais pas ce que ça va être priori on n'a pas envie d'être aussi long si loin dans les terres l'orion est là il ya encore une pétrole maritime qui est ressorti ils en ont ressorti un et l'orion qui a pu ressortir et pourquoi tu as 15 de toi je t'avais dit full stop full stop et tu mets 15 nœuds là pour attention où est ce que ça tire là où est ce que ça tire ah ouais c'est lui et oui il nous en a eu un et je suis 33 la fâche nous on a et il a isaï les deux et je suis 30 oh la poisse et nous aussi on a eu les deux des siens je sais même pas ce que c'est les bisons ça c'est les mig 21 j'aurais préféré faire descendre les mig 21 je sais même plus où j'en étais moi je sais même plus où j'en étais ouais il ya le drone qui approche je sais plus je voulais faire un truc et je sais plus que c'était il ya tellement truc à faire en même temps que ah oui il a les bateaux alors pourquoi pourquoi vous êtes à 18 nœuds mais d'où ça vous êtes à 18 nœuds stop stop je vous arrête tous individuels il était arrêté il indique 15 nœuds pourquoi tu fais demi-tour je vais pas protester dans l'autre sens je sais pas où vous ah ouais parce qu'il s'arrête là 20 idées ils descendent je vais quand même vérifier que la flotte a bien un ordre de 1 de stop ouais on est à 8 et ça descend on va s'arrêter ben non il faut pas aller trop loin les gars parce que il faut revenir après un incité juste pour vous mettre à l'abri du ussm de lui là il a un range mais monstrueux lui il a un range monstrueux alors toi on va te faire descendre alors je vais faire plaisir à xavier et je vais le mettre en minimum altitude minimale en terrain de following 20 fit en finit tu divises par 3 ça fait 6 mètres 1 7 m bon on verra bien au niveau foule il a pas de problème bien tous sont à part des unités qui serait au sol là apparemment le ciel est à nous alors pourquoi qu'est ce qu'ils font cela où ils sont bingo donc ils vont oh là là on a quatre avions super bingo alors attention il faut pas aller vite là il faut réduire l'altitude il faut réduire la pardon la vitesse et on va quand même regarder le range qu'ils ont qui sont vraiment l'aide j'en essence oui on n'a plus grand chose on n'a plus grand chose et les autres pareil mais ils ont un peu plus quand même attention j'ai vu et mis sur leuteurs ouais le terrain garde gagner un petit peu de voilà il a perdu pourquoi il a perdu bon ben les gars débrouillez vous vous n'avez pas beaucoup de temps pour y fiouler vous êtes 4 vous êtes 4 pour vouloir y fiouler toi tu vas pourquoi tu vas pas à leur rencontre tu étais un série craque le fioul là léger 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 il faut il faut réduire ta vitesse aussi parce qu'ils vont pas arriver à te rattraper un vu qu'ils sont en loyter là ça il va être chaud ce refueling parce qu'ils ont plus grand chose alors je rappelle pour ceux qui connaissent pas l'avion s'il arrivait au trait bleu il tombe il a plus d'essence au cercle bleu ici en face en face de sa direction alors qu'est ce qui me fait là qu'est ce qui me fait là manoeuvring to refuel ah ouais parce qu'il a baissé son altitude donc forcément quand on est à une altitude plus faible on consomme plus voilà il est en train de remonter là il est en train de refuel et toi le le cercle du range qui grossit il est en train de refaire le plein et là on va voir la barre qui va se remplir oui mais ça c'est un refueling de compétition parce que là on a quatre avions à refueler 4 avions à refueler ça va être très très compliqué j'espère qu'on va pas en perdre putain il ya ça en queue là il y en a quatre il est en train de refueler les falcons 8 à 9 7 8 9 10 et après il ya cela là bon on a perdu beaucoup de matériel beaucoup beaucoup de matériel alors là je vais m'intéresser un peu à ce que va voir le drone sur la base selon ce que le drone nous apporte attention parce que là il ya des mobiles on va voir ce qu'on détecte si on se fait pas canarder le drone enfin si on détecte des choses intéressantes on envoie les jaguars mais ce sera pour la vidéo prochaine parce que là on va l'arrêter bientôt cette vidéo là c'est là le refueling un falcon 10 il est bien falcon 7 il est bien il les fait pas en séquence il les fait tous en même temps pas très réaliste a priori bon il a le drone qui se rapproche on a perdu un paquet d'avions un paquet 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 alors là qu'est ce qu'on a détecté là ah là là qu'est ce que ça va être ce truc encore qu'est ce que ça va être encore ces machin on est à combien avec le drone on a 37 la caméra elle porte à 30 et à cette hauteur je sais pas si on va voir quelque chose on est à un nom on est à 1000 ah bah pourtant je l'avais dit d'aller à minimum terrain de following bailly va pas il y va pas il va à 1000 il est à 1000 agl donc 1000 ça va mieux ça fait 300 mètres parce que 30 feet ça me paraissait vraiment pas élevé quoi attention il ya du il ya du monde qui décolle voilà les gars pause pause j'ai dit putain mais pause quoi alors ils sont déjà et toi ils ont déjà été marqué au style tout 8 et sky bolt alors on va leur faire leur fête votre deuxième tu fais pas vous y allez tous les deux je veux rien savoir on a assez de pertes comme ça n'attends c'est quoi le problème là avec les a11 out of range et c'est sky bolt la troisième génération ils sont pas très méchant cela normalement allez tire encore vas-y 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 oh putain mais c'est pas vrai quoi oh c'est pas vrai quoi oh putain mais c'est pas vrai il m'en a dégommé deux mais c'est pas vrai moi qui disait qu'ils n'étaient pas très méchant oh les gars ce qu'il faut faire là il faut pas trop vous éloigner parce que on est en train de passer avec le drone on est en train de passer avec le drone donc je veux qu'ils qu'ils aient du monde ici je veux qu'ils aient du monde si jamais il y a quelqu'un qui décolle je veux qu'on puisse le zigouiller à qu'est-ce qui se passe à rtb là il va au refueling toi aussi tu vas aller par là là il n'y a plus personne qui vient et reçu point on a bien fait le ménage j'ai l'impression alors est-ce qu'on va détecter quelque chose f9 quand même pour vérifier et non on n'a rien alors on peut réactiver donc il n'y a rien de spécial il a rien il a juste une caméra moi je vais tout mettre mais ça sert à rien ça sert à rien parce qu'il n'a qu'un truc passif c'est une caméra avant de faire une frappe il faut que je sache ce qu'il y a dans les hangars s'il y a encore quelque chose mais ils sont peut-être tous vides les hangars d'ailleurs là il y a une unité mobile on sache que c'est là aussi c'est immédiatement cette base de fou quoi c'est immense il reste 17 heures 6 heures du matin alors est-ce qu'ils auraient des avions qui soit pas en qui n'est pas de capacité nocturne et on va les voir sortir là quand le jour va se lever c'est possible hein ce serait une mauvaise nouvelle nous tous nos avions a priori avait été bon en nocturnie compris des mig les mig 21 je veux dire allez mon petit drone va prendre des jolies photos oh oh attends et toi t'es rtb hein attention c'est un mig 21 attention tu allais où rtb ta base c'est là bas et pourquoi tu et t'as pas de quoi rentrer j'y crois pas il a pas de quoi rentrer à la base mais c'est pas possible qu'est ce qu'il faut ah oui c'est moi qui lui ai donné les ordres à la main oh la 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 mais c'est pas vrai c'est moi qui lui ai dit de changer de route j'ai pas fait gaffe qu'il avait pas assez d'essence ah ben il est mort il est mort il a pas de quoi rentrer alors loiter immédiatement et on a 36000 pieds on peut pas aller plus haut est-ce qu'on peut la max altitude 45000 on va gagner un petit peu mais bon là on aura pas assez on n'a pas assez il est mort c'est un mig 21 il peut même pas se ravitailler il va pas pouvoir y arriver il peut aller pas plus loin que là où j'ai mis le point sur la ligne bleue non mais c'est pas vrai il va se crasher et je vois pas ce que je peux faire de mieux là max altitude et pour 80 nœuds cruise non mais j'avais dit putain mais c'est pas vrai quoi il m'écoute pas quoi je veux pas que tu ailles cruise je veux que tu ailles loiter ah c'est le waypoint oh la 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 mais c'est pas possible max altitude qu'on soit en bande 4 ah là on a gagné un petit peu mais pas assez c'est pas vrai non on a rien gagné pourquoi mais pourquoi il veut pas m'écouter quoi il est revenu à c'est pas vrai quoi il veut pas il veut pas il veut pas bah va te crasher alors oh putain je veux pas quoi c'est pas possible ah ça y est il descend mais non il revient à 480 il refuse d'aider il refuse d'aller plus doucement que 480 donc il va se crasher là il peut pas c'est con parce qu'il pourrait peut-être y arriver quoi voilà est-ce que je vais le faire jetisone on va faire euh attack option où est-ce qu'on peut lui faire crasher c'est non mais il est dead il est dead il veut pas aller il veut pas aller plus doucement il veut pas monter monter il peut peut-être pas ça je sais pas et plus doucement il devrait pouvoir quand même non mais il est foutu on va perdre bison bison 8 dans pas longtemps on va nous dire que bison 8 est tombé allez il faut pas que ça nous pourrisse notre effort de guerre alors qu'est-ce qu'il va nous faire en reconnaissance lui lui il est à 1000 AGL ah là là mais attention on a un SAM là de toute façon c'est tout hostile tout ça mais c'est pareil parce qu'on a mis on est en free il va nous le canarder notre drone ah ah ouais on se fait canarder j'ai fait j'ai appuyé sur la barre d'espace au même moment donc donc c'est c'est lui qui nous a canarder le il aurait fallu être au contraire à 36000 pieds je pense mais bon j'ai voulu essayer comme ça mais non ça passe pas on est mal bon on va attendre que ce crash bison 8 putain il est pas loin pourtant il est pas loin quoi et même là il y arriverait pas quoi il revient automatiquement à 480 bon ben goodbye bison 8 j'aurais voulu te faire éjecter ton armement mais jetisone mais je vois pas où c'est jetisone bon c'est triste un mic de plus qui disparaît alors on va quand même vérifier avant de finir la vidéo on va quand même vérifier où est-ce qu'on en est de nos scalps là ils sont prêts je crois qu'ils sont prêts et ouais les scalps ici sont prêts les scalps à pâte en code vont être prêts 12 sur 12 voilà 540 cnm de radius hi 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 bon et les spice pour mémoire 55 surface et land et les cibles habituelles donc la vidéo prochaine on va essayer enfin c'est le moment qu'on attend depuis longtemps ça nous a coûté cher mais c'est le moment qu'on attend depuis longtemps on va attendre que bison 8 meurt de sa belle mort c'est triste il faut que j'éjecte le pilote là voilà comment un avion va tomber en panne d'essence à cause de mes conneries il était il était rtb et je lui ai donné des ordres j'ai pas dû faire attention je lis pas tous les messages peut pas je vais déjà assez doucement comme ça mais si je devais tout lire on avancerait plus du tout quoi à la caisse ça me déchire le coeur de voir ça 36000 pieds boum has run out of fuel and crashed bon et ben on va finir sur note très triste une fois de plus mais la vidéo prochaine on va pouvoir enfin sortir les scalps alors là c'est la dernière chance donc à suivre et je vous dis à la prochaine ciao